La dernière fois, j'en étais resté ici. J'avais commencé à essayer de t'expliquer ce que signifiait la divergence d'un champ vectoriel. Et puis, je n'avais pas eu le temps de finir, donc je vais reprendre les choses là où on en était. J'avais défini un champ de vecteurs qui était dans un espace à deux dimensions. Ce champ de vecteurs était uniquement dans la direction des x. D'ailleurs, je vais le réécrire plus proprement. Le champ de vecteurs v, c'est 1,5 de x dans la direction des y. Ça veut dire qu'en chaque point, les vecteurs sont horizontaux dans la direction de x. Et puis, on avait dit que ça pouvait modéliser, par exemple, la vitesse d'un fluide. Ces vecteurs-là représentaient la vitesse dans un fluide d'une particule au point de coordonnée d'abscisse x. Donc, si, par exemple, on utilise des mètres par seconde, ça veut dire que quand une particule arrive au point d'abscisse 1, elle a une vitesse de 1,5 mètre par seconde. Quand elle arrive au point d'abscisse 2, elle a une vitesse de 1 mètre par seconde. Quand elle arrive au point d'abscisse 3, elle a une vitesse de 1,5 mètre par seconde. Et ainsi de suite. Ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que plus une particule va vers la droite, plus elle accélère. Plus sa vitesse est rapide. Ça, c'est parce que notre vecteur, notre champ vectoriel est uniquement dans la direction des x. Il n'y a pas de mouvement dans la direction des ordonnées. Donc, voilà. Plus on va vers la droite, plus la vitesse est grande. Alors, maintenant, on va essayer de voir ce que c'est que la divergence. Pour commencer, on va la calculer. On va calculer la divergence de ce champ vectoriel. Donc, c'est... Alors, je l'écris comme ça. La divergence de V. Eh bien, c'est... Alors, je ne sais pas si tu te rappelles de cette notation-là. C'est le produit scalaire de l'opérateur gradient par le vecteur V. Et puis, en fait, on avait vu aussi que c'était tout simplement la dérivée partielle par rapport à x de la composante selon x, plus la dérivée partielle par rapport à y dans la direction de y. Donc, ici, il n'y a pas de composante dans la direction de y, donc ça va être encore plus simple. Ça va être tout simplement la dérivée partielle de la composante selon x par rapport à x. Donc, la dérivée partielle par rapport à x de 1,5 de x. Puisque 1,5 de x, c'est la composante selon x de notre vecteur V. Alors, donc, c'est tout simplement la dérivée partielle de 1,5 de x par rapport à x. Donc, ça me fait 1,5. Ça donne 1,5. Donc, en chaque point de notre plan, la divergence, c'est 1,5. C'est toujours la même. C'est une divergence constante, ici. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, ce qu'on a mesuré ici, la dérivée partielle par rapport à x de la composante dans la direction des x, ça mesure, en fait, de combien augmente cette composante dans le sens des x. De combien augmente la vitesse, la valeur de la vitesse dans le sens des x. Et, en fait, c'est ce qu'on voit ici. Plus on va vers la droite, plus les vecteurs sont longs, en fait. Plus le champ vectoriel prend de l'importance. Donc, les particules vont de plus en plus vite. C'est ce qu'on voit ici, vraiment, très facilement avec la longueur de ces vecteurs. Alors, je vais essayer de te représenter un peu ce que ça signifie, en fait, tout ça. Si je mets... Je vais dessiner un petit élément d'espace. Donc, je vais dessiner un petit rond, bon, de taille arbitraire. Bon, là, je vais le faire quand même assez grand pour qu'il y ait plusieurs vecteurs qui rentrent dedans. Voilà. Ça, c'est un petit espace. Alors, on va se concentrer sur ce qui se passe dans ce petit espace qui est là. En fait, j'ai des particules, là, sur le côté droit. J'ai des particules qui vont très vite et qui vont sortir très rapidement. Elles vont sortir, en fait, beaucoup plus rapidement que celles qui rentrent ici, puisque là, la vitesse est beaucoup... Les particules rentrantes, entrant de la gauche dans notre espace, vont beaucoup moins rapidement. Alors, si je fixe, par exemple, un certain laps de temps, disons une seconde, eh bien, je vais avoir, en fait, dans ce laps de temps, beaucoup plus de particules qui vont sortir vers la droite que de particules qui vont rentrer par la gauche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ? La densité va diminuer. La densité en particules va diminuer, puisqu'il y aura, en fait, dans ce laps de temps, beaucoup plus de particules qui sortent que de particules qui rentrent. Et donc, cette divergence ici qu'on a calculée, de mi, qui est positive, eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en ce point-là, en fait, ça serait le même cas partout, puisque la divergence ici est constante, donc ça serait le même phénomène en chaque point de ce plan. Donc, cette divergence positive, ça veut dire qu'à n'importe quel point de ce fluide, le champ va devenir moins dense, le champ vectoriel va devenir moins dense. Ou alors, tu peux le voir comme ça, en disant aussi que le flux sortant est plus important que le flux entrant. Et bon, c'est assez logique, en fait, parce qu'on voit qu'on va se concentrer ici sur ce qui se passe dans le premier cadran, parce que ça serait un peu plus bizarre pour des valeurs de x négatives, évidemment. On va rester là, c'est plus simple pour l'instant. Donc, ça se comprend parce que nos particules vont de plus en plus rapidement. Ça, c'est parce que le taux de variation de la composante selon x, de la vitesse, c'est ce qu'on vient de calculer, c'est 1,5 et elle est positive. Donc, ça veut dire que les vitesses sont de plus en plus rapides. Et donc, si on imaginait de redessiner, de re-regarder un autre espace, par exemple n'importe où ailleurs, par exemple ici, dans tous les cas, on aurait un flux sortant plus important que le flux entrant. Donc, ça veut dire qu'en chaque point, le champ devient moins dense. On pourrait aussi voir ça d'une manière différente en considérant, en disant que, en fait, chaque point est une source de particules. Chaque point est une source de particules, puisqu'il y a plus de particules qui sortent de ce point-là que de particules qui y arrivent. Donc, en fait, chaque point se comporte comme une source de particules. Pour récapituler un petit peu tout ça, quand on a une divergence positive, en fait, on peut en conclure que la densité se diminue. On peut aussi voir ça en disant que chaque point se comporte comme une source du champ, comme une source de particules. Ça, ça dépend de quoi on parle. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va regarder ce cas-là, mais en fait, la situation opposée. Donc, je vais prendre un champ vectoriel, c'est la vitesse de nos particules. Et en fait, cette fois-ci, ça va être moins 1,5 de x selon l'axe des x aussi. Voilà. C'est le même champ vectoriel, mais opposé, de signes opposés. Donc, si je calcule la divergence, je vais la noter comme ça. Eh bien, c'est tout simplement, je dois prendre la direction. Ici, ça sera uniquement la dérivée partielle de la composante x par rapport à x. Donc, c'est la dérivée partielle de moins 1,5 de x par rapport à x. Donc, c'est ici, tout simplement, moins 1,5. Alors là, on a une divergence négative. C'est ça qu'il faut que tu remarques. Donc, maintenant, je vais le dessiner, comme tout à l'heure, rapidement. Donc là, je mets deux axes. Voilà. Ça, c'est l'axe des x. Ça, c'est l'axe des y. Je vais placer rapidement une échelle. Un, deux, trois. Je reste dans ce cadran-là, pour que ce soit plus simple. Donc, j'imagine que c'est des particules qui vont à une vitesse mesurée en mètre seconde. Ici, là, quand je suis à x égale 1, je vais avoir une vitesse de moins 1,5, donc de moins 1, moins 0,5 mètre par seconde, dans le sens des x. Donc, c'est un vecteur qui va être comme ça, pardon. Voilà. Quand je suis au point x égale 2, je vais avoir un vecteur de longueur 1, une vitesse de 1 mètre par seconde vers la gauche, dans le sens, horizontalement. Et puis, quand je suis au point 3, alors là, je vais le faire, il faut que je prenne une autre couleur, parce que ça va se chevaucher. Quand je suis au point 3, x égale 3, je vais avoir un vecteur, je vais avoir une vitesse de 1,5 mètre par seconde. Voilà, et ainsi de suite. Donc, ça, je peux le faire, évidemment, pour toutes les valeurs, n'importe quelle valeur de l'ordonnée. Donc, je vais avoir un champ de vecteurs comme ça. Voilà. Je fais rapidement. Je vais le faire comme ça. Voilà, bon. Enfin, je n'ai pas besoin d'en faire trop, je pense que tu as compris l'idée. Alors, maintenant, si on fait exactement la même observation que tout à l'heure, on va regarder un petit espace, un petit élément d'espace autour d'un point, ce point ici, par exemple. Ici, là, quand je regarde ce qui se passe dans ce petit espace, en fait, dans un certain laps de temps, je vais avoir un très grand nombre de particules qui va arriver de la droite, comme ça. En tout cas, beaucoup plus de particules que celles qui vont ressortir. Je vais avoir un flux entrant, ici, qui va être beaucoup plus important que le flux sortant. Donc, dans un laps de temps donné, par exemple, une seconde, je vais avoir un très grand nombre de particules qui arrivent de la droite dans le petit espace et il y en aura beaucoup plus qui arrivent comme ça de la droite que de particules qui ressortent vers la gauche. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir ? Contrairement à tout à l'heure, on va avoir une densité qui va augmenter à l'intérieur de ce petit espace. Alors ça, c'est ce qui se passe quand on a une divergence négative, comme c'est le cas ici. Cette divergence est moins 1,5 qui est négative partout dans le plan, à chaque point, ici. Alors, dans le cas de la divergence positive, on avait vu que, finalement, chaque point se comportait un petit peu comme une source de particules puisqu'il y avait plus de points qui ressortaient de la sphère qu'on pouvait imaginer autour de ce point que de particules qui entraient dans cette sphère. Alors que là, c'est le contraire. C'est comme si chaque point se comportait comme un absorbeur de particules puisqu'il y a plus de particules qui rentrent dans la sphère que de particules qui en ressortent. Voilà, donc on a vu là un cas de divergence positive, un cas de divergence négative constante à chaque fois. Là, c'était la particularité de ces deux exemples. Alors, je peux te donner un exemple, vraiment l'exemple le plus classique de divergence négative, de champ vectoriel avec une divergence négative. Ce serait, par exemple, un champ vectoriel où on a... Alors, je vais te le dessiner comme ça. Donc là, ce sont les deux axes. Et on a des vecteurs qui sont comme ça, qui sont orientés comme ça. Voilà. Donc, si je fais... Je regarde ce qui se passe dans ce petit élément d'espace ici. Tous les vecteurs sont orientés vers le centre de cet espace-là. Donc, en fait, on peut imaginer qu'il y a plein de particules qui rentrent à l'intérieur, mais aucune n'en ressort. Donc, évidemment, ce petit espace-là va devenir de plus en plus dense. Voilà. Alors, je peux te donner aussi, de la même manière, l'exemple classique de champ vectoriel avec une divergence positive. Je vais le dessiner comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est comme tout à l'heure, c'est les axes. Et donc, un exemple classique de champ vectoriel avec une divergence positive, c'est celui où on a des vecteurs à orienter comme ça. Voilà. Alors là, si je regarde ce qui se passe dans ce petit espace qui est là, dans cette boule qui est là, ce cercle qui est là, eh bien, en fait, j'ai toutes les particules qui sortent de l'espace, mais aucune ne rentre. Donc, bien sûr, ce petit espace-là va devenir de moins en moins dense. Voilà. Ça, c'est une divergence. Alors, je vais le noter ici. Ça, c'est une divergence négative. Et ça, c'est une divergence positive. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire que d'avoir un champ vectoriel avec une divergence nulle ? Alors, je vais faire un petit exemple. Je vais reprendre le même exemple, en fait, mais avec une divergence nulle. Donc, je vais prendre ce champ de vecteurs ici. En fait, c'est 5i. Donc, là, je vais le dessiner. En fait, on a... Je dessine mes axes comme ça, comme d'habitude. Donc, en fait, il n'y a pas de composante selon Y. Donc, les vitesses sont toujours horizontales. Le déplacement se fait toujours horizontalement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque point, la vitesse, de toute façon, elle a une valeur de 5. C'est 5 mètres par seconde, disons. Donc, en chaque point, on a le même vecteur, en fait. Donc, quel que soit l'endroit où on se place, il y a la vitesse des particules. Si on parle de vitesse, ici, pour rester dans le même exemple, eh bien, la vitesse sera toujours de 5 mètres par seconde. Elle ne varie pas. Alors, évidemment, là, j'ai dessiné ces vecteurs-là, mais c'est la même chose pour toute altitude, toute ordonnée. Donc, j'ai tous ces vecteurs comme ça, tous identiques, tous d'une longueur de 5 unités, 5 mètres par seconde. Et si je regarde maintenant ce qui se passe, par exemple, ici, dans ce petit espace-là, eh bien, est-ce qu'il y a plus de particules sortantes qu'entrantes ? Est-ce que le flux sortant va être supérieur au flux entrant ? Eh bien, non, effectivement, puisque là, si je regarde pendant, par exemple, une seconde, j'ai un certain nombre de particules qui entrent, mais j'en ai exactement le même nombre qui sortent. Donc, en fait, à l'intérieur de cet espace-là, la densité ne va pas varier. Et, en fait, ça sera exactement la même chose dans n'importe quel point du plan, ici. Donc, si j'ai une divergence nulle, eh bien, la densité ne varie pas. On peut voir un autre exemple, parce que là, j'ai pris que des vecteurs qui sont dans la direction des x. Je peux prendre, par exemple, le cas où le champ de vecteurs est déterminé comme ça, est défini comme ça. C'est deux fois le vecteur i plus deux fois le vecteur j. Donc, là aussi, c'est un vecteur constant. Alors, si je vais calculer sa divergence, la divergence de ce vecteur-là, je prends la dérivée par rapport à x de la composante selon x, donc la dérivée de 2 par rapport à x, ça, ça fait 0, plus la dérivée par rapport à y de la composante selon y, donc la dérivée de 2 par rapport à y, ce qui fait 0 aussi. Donc, là, on a aussi une divergence nulle. Alors, si je dessine ce champ de vecteurs, en fait, en chaque point, comme c'est un champ de vectoriel constant, en fait, en chaque point, on va avoir un vecteur comme ça, dont la composante verticale, c'est la composante horizontale, pardon, c'est 2, et la composante verticale aussi. Donc, on va avoir un champ, une série de, enfin, des vecteurs tous comme ça, tous constants. Voilà. Et donc, là, si je fais comme tout à l'heure, je regarde ce qui se passe, par exemple, dans cet espace-là, eh bien, je vois que le flux sortant est égal au flux entrant. Donc, il y a autant de particules, quand je regarde un certain temps, il y a autant de particules qui entrent dans cette surface que de particules qui en ressortent. Et donc, dans ce cas-là aussi, on voit que, finalement, la densité à l'intérieur de cet espace-là ne va pas varier. Donc, c'est pour ça qu'on a, là aussi, une divergence nulle. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, on étudiera des cas un petit peu plus étranges que ceux-là.